Salut les filles, si vous souhaitez comme moi avoir de longs et beaux cheveux crépus, alors cette vidéo est faite pour vous. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va recycler nos plantes utilisées pour notre rinçage au thé. Parce qu'il y a encore des vitamines et minéraux à l'intérieur. Donc après votre soin, ne jetez plus vos plantes mais réutilisez-les pour fabriquer votre sérum de croissance. Alors pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, je parle de ce thé capillaire que j'ai lancé il y a 5 mois pour la santé et la peau des cheveux. Je vous mets le lien de commande dans la barre d'infos. Alors après avoir mis votre thé dans une bouteille en verre de préférence, vous allez rajouter 500 à 600 ml d'eau de source ou d'eau minérale mais de grasse, pas d'eau du robinet. Ok ? Alors ici je mets ce sachet en plastique avant de refermer la bouteille. Je ne me rappelle plus pourquoi il faut le mettre mais je sais que ça a son importance. Et en fait c'est une astuce que j'ai dégoté lors de mes recherches. Donc on ne sait plus pourquoi mais on le met. Alors vous allez laisser infuser la préparation pendant 24 heures dans un endroit sombre dont à l'ombre. Et le lendemain vous filtrez votre préparation tout simplement. Choisissez vraiment un tamis avec un voile hermétique pour éviter que les résidus de plantes ne passent à travers sinon ça va boucher votre vaporisateur. Donc voilà notre fertiliseur, notre engrais pour cheveux, sérum, ce que vous voulez est prêt. Et il ne reste plus qu'à le mettre dans notre vapeau avec nos huiles essentielles. Alors j'ai oublié de mettre les huiles essentielles pendant le tournage donc je les ai rajoutées après et je vous liste ici à droite celles que j'ai rajoutées dans le vapeau. Pour la préparation restante, je la conserve dans ma bouteille en verre et je rajoute d'ores et déjà 15 gouttes d'huiles essentielles de pamplemousse en guise de conservateur. Ensuite je mets tout ça au frais et le vapeau et le reste de la préparation. Donc ici les Rasta me permettent vraiment d'utiliser le vapeau tous les jours sur mon cuir chevelu sans crainte. Donc je sature bien mon cuir chevelu. Dans tous les cas il faut utiliser ce vapeau au moins un jour sur deux pour avoir de bons résultats. Ensuite systématiquement je me fais un massage du cuir chevelu. Normalement je le fais debout pour que ma tête soit bien inclinée vers le bas parce que du coup ça va favoriser l'afflux sanguin vers le cuir chevelu. Et ici je voulais aussi vous rappeler comment je fais mes Rasta. Je fais d'abord des vanilles sur mes cheveux avant de rajouter la mèche. De cette manière là mes cheveux sont bien protégés. Donc voilà les filles j'espère que la vidéo vous sera utile et on se dit à très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501